... Nous avons le grand honneur d'accueillir pour nous parler de ces salles et en particulier d'un grand changement pour le département des antiquités orientales à la fin du XXe siècle qui est le projet Grand Louvre on a le grand honneur d'avoir non pas une mais deux directrices honoraires c'est d'abord Annie Cobay Annie Cobay qui est conservateur général du patrimoine et mérite et qui a dirigé le département des antiquités orientales pendant près de 20 ans et qui a déjà été largement cité de même d'ailleurs que Marie-Elpique qui nous a quitté au sens professionnel il y a très peu mais comme vous le voyez elles nous font le plaisir de revenir et donc voici nos deux conservatrices générales et mérite et directrice du département qui vont vous parler de ce très très grand moment qui n'aurait pas eu lieu sans elle en fait merci alors c'est un duo alterné et comme c'est moi la plus ancienne c'est moi qui commence pour non pas remercier les organisatrices mais simplement leur dire bonheur de retrouver cette salle et son public salle de l'auditorium qui fait partie justement des grands bienfaits dont nous avons bénéficié au moment de ce projet Grand Louvre dont nous allons vous parler comme ce qu'on nous avait demandé de faire qui était de faire un historique des espaces du musée c'est un petit peu trop long pour tenir en quelques minutes donc nous avons fait le choix de nous concentrer sur ce projet Grand Louvre juste avant, juste après et pour tâcher de vous dire ce que nous avons vécu nous sommes non pas les derniers témoins mais parmi les derniers acteurs de cette opération du Grand Louvre non pas les derniers parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont survécu certains sont peut-être dans la salle outre les membres du département mais aussi des étudiants des bénévoles nombreux Dominique Beyer qui était conservateur et qui nous a lâchés pour partir à Strasbourg mais enfin bon et donc c'est pour nous l'occasion de dire toute notre affectueuse admiration à Michel Laclotte le capitaine de cette vaste opération qui nous a quitté récemment et je trouve que les témoignages qui ont paru dans la presse récemment étaient un peu impersonnels un peu anonymes alors que parce qu'ils n'ont pas vécu avec cet homme qui nous a inspiré l'immense générosité la bonté la gentillesse la drôlerie aussi de ce monsieur qui était fou de musique et de beauté a fait que le Grand Louvre n'aurait pas été ce qu'il était et ne n'aurait pas travaillé avec autant de plaisir qu'avec lui donc nous ne l'oublierons pas alors comme disait à la fois Ariane, Hélène et plusieurs d'entre vous effectivement avant d'avoir un département des antiquités orientales les antiques orientaux et exotiques quelque part pour le Louvre étaient conservés au département des antiques et là je me ferai aussi l'écho de la BNF puisque j'ai travaillé au cabinet des médailles puisqu'en fait évidemment le Louvre est créé en 1793 mais avant beaucoup de choses arrivent directement au cabinet des médailles beaucoup d'entre vous connaissent par exemple le caillou Michaud ou la collection Célus qui avait un certain nombre d'antiquités orientales et donc en fait on voit très bien le cible de Malte à gauche une partie je dirais de briques des petits bouts de briques au cabinet des médailles il y avait des briques qui arrivaient de Babylone et également des sculptures ou des objets venant du Levant ou de Babylonie dont souvent partagé avec le département égyptien la collection Salt par exemple concerne surtout le département égyptien la même chose pour la collection Clobet qui a œuvré en Égypte mais dans un certain nombre d'œuvres était concerné l'Orient donc là je crois que c'était très bien que vous ayez entendu les conférences précédentes parce qu'on n'est pas obligé de refaire l'historique de l'évolution de la recherche archéologique et des découvertes donc pour rappeler que la véritable naissance d'un département c'est en 1847 l'ouverture du musée assyrien à la suite des envois de Paul-Émile Botta de ses découvertes près de Mossoul sur le site de Korsabad et les fouilles de Paul-Émile Botta étaient pilotées par la correspondance nous le savons par mon héros Adrien de Lompérier dont vous avez ici un buste fait par le surintendant des beaux-arts de l'époque Nieuquerque mais qui était aussi un grand sculpteur buste qui est conservé chez les descendants au château de Villiers et donc c'est Lompérier qui non seulement a piloté le développement des fouilles mais aussi a reçu les premiers envois monumentaux des taureaux assyriens donc en deux parties en deux étapes en 1847 on ouvre le musée assyrien dans l'angle nord de la cour carrée en rouge et lorsque les fouilles sont reprises sur place par Victor Place d'autres envois arrivent malgré le malheureux naufrage d'une partie des antiquités des archives à ce moment-là Lompérier réorganise les espaces dans l'aile est de la cour carrée derrière la colonnade dans ces admirables salles qui avaient été dessinées par les grands architectes néoclassiques Persier et Fontaine et il installe les oeuvres dans cette deuxième partie donc à toi juste pour rajouter Annie sur Lompérier je rappelle qu'il était conservateur au cabinet des médailles c'est vrai c'est un grand mismatch et qu'effectivement il y a cet échange assez étonnant au 19ème entre le cabinet des médailles et le musée du Louvre et également je confirme ce que disait Julien il y a des échanges de courrier entre Jules Mol et Bottas en se posant la question quand même est-ce qu'on ne mettrait pas les taureaux à la bibliothèque royale c'est-à-dire effectivement à Richelieu vous imaginez les taureaux à Richelieu c'est ça qui a provoqué en fait la possibilité de le faire au Louvre parce que c'était impossible de le faire et aussi cette direction je dirais des antiquités orientales vers le Louvre et plus vers le cabinet des médailles ensuite des esprits encyclopédiques c'est-à-dire que la somme de connaissances de ces gens était étonnante alors effectivement là je ne vais pas revenir complètement sur ce qu'a dit longuement Julien Cuny mais effectivement les collections arrivent des grandes expéditions d'Orient on a parlé de Deux-Arzèques qui muséographiquement va provoquer je dirais quelque chose d'important au niveau du département puisque l'arrivée des statues de Gaudéa fait évidemment une révolution dont la création du département Suse avec les très belles peintures de bandou puisque Suse effectivement comme on l'a dit a apporté un grand lot de de collection et Annie voulait parler du vase d'Ama Tante parce que nous n'avons pas parlé aussi de notre autre grand démon je dis démon dans le sens où tout ça a généré des petits objets bien sûr mais surtout des grands grands objets qui étaient compliqués à déplacer et on a encore le problème avec le vase de Matante actuellement et également le sarcophage d'Ajmanazor qui arrive donc en 1855 ou 1856 et qui inspirera effectivement les missions d'Ernest Renan au Levant donc à partir de 1881 effectivement c'est l'anniversaire que nous souhaitons les collections se sont centuplées à peu près donc là on l'a vu sur le magnifique graphique qu'a montré Nicolas Benoît et donc le département s'installe au premier étage enfin garde les salles du rez-de-chaussée dans l'est de la cour carré puis monte à l'étage pour installer derrière d'ailleurs ils étaient courageux les grands reliefs de briques ils les ont démontables ils les ont montés briques par briques ils les ont montés briques par briques pour les faire les installer au premier étage sur la colonnade et l'inauguration par le président de la république comportait toutes sortes de gens importants dont je vous le montre là c'est amusant Ernest Renan qui apparaît sur cette gravure et les salles avec les objets des fouilles de Sarzec à Tello sont curieusement ornées par un artiste qui s'appelait Charles Lamère de motifs repris non pas des œuvres de Tello qui sont montrées dans les salles mais sont reprises de dessins qu'avait publié Layard sur des coupes de découvertes à Nimroud sur les reliefs assyriens donc nos antiquités sumériennes sont décorées de motifs empruntés au monde phénicien des tribus reprises par les assyriens donc vous voyez l'impact du nom des chefs de fouilles en fait des chefs de mission sur les salles même du musée puisqu'on a la salle Dieu la foi et on a la salle de Sarzec et en fait la distribution entre je dirais le bas et le haut c'est vraiment une question de petits objets fragiles c'est à dire qu'on avait pris conscience quand même à cette époque là que les bronzes au niveau du rez-de-chaussée risquaient de s'abîmer donc souvent c'était une manière de le répartir et de mettre au-dessus les petits objets alors là on voit ce qu'on a expliqué tout à l'heure donc le mélange en quelque sorte des différentes collections arrivées du Proche-Orient puisqu'on voit bien sûr avec la photo Albert Kahn on voit la salle assyrienne on voit d'ailleurs petit détail muséographique vous savez à la fin du 19ème et début du 20ème on mettait beaucoup de rouge comme peinture sur les murs un rouge qu'on pourrait qualifier de pompéien mais on voit très bien qu'il y a donc les goudéas qui n'est pas du tout du tout de la même époque que les assyriens on voit aussi je ne sais pas où est la flèche là peut-être vous voyez l'arrière du code d'Amourabi la statue d'ailleurs de Napirazou ici donc en fait au niveau de la visite des curieux je dirais ça devait être un petit peu compliqué d'arriver à se situer dans le temps et dans l'espace oui alors notez sur la photo Albert Kahn la salle est d'une seule venue vous allez voir tout à l'heure qu'avec le plan Verne il va y avoir une trémie installée donc je vous montre ça sur la photo suivante voilà avec il n'y a donc pas de grands changements jusqu'à la première guerre et y compris jusqu'à la première guerre dans la disposition des espaces les objets lourds rencombrants sont avec les assyriens les grandes sculptures de Mésopotamie et de Suse sont au rez-de-chaussée et au premier étage les objets plus légers et donc c'est avec le plan Verne décret du 7 novembre 1929 que se réalise progressivement le Louvre que nous avons connu et qui commence par l'installation des cryptes qui permettent aux visiteurs de faire tout le tour en rez-de-chaussée du rez-de-chaussée de la Cour Carrée alors que jusqu'à ce creusement de ces cryptes le visiteur sortait au rez-de-chaussée on sortait la porte celui-là on sortait l'appartement ringot etc. on sortait puis on rentrait donc multiplication des espaces plus aussi accès par escalier donc le creusement des cryptes j'ai mis les 4 de la Cour Carrée sur cette photo a permis la création d'un circuit continu au rez-de-chaussée dont a profité le département pour se redéployer sur toute la moitié nord de la Cour Carrée en rez-de-chaussée avec 3 cryptes la crypte celui la crypte nord et la crypte est alors en fait pas totalement si je puis dire Annie puisqu'en fait vous imaginez plan Verne 1929 1930 ça a pris du temps évidemment et en plus il y a eu la guerre donc en fait c'est en 1934 qu'on peut creuser la crypte Maringo que beaucoup d'entre nous ont connue parce que sinon on fait vraiment les anciennes et en fait il y avait la crypte Sully qui a en fait été creusée après la guerre là c'est un plan qui a été retrouvé aux archives nationales qui montre quand même assez bien cette crypte Sully dans laquelle il y était exposé les judaïques et Annie a souligné par cette photo aussi qu'il y avait également les plâtres de 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 pardon pardon de oui oui tout à fait donc des du coup j'ai perdu ma même heure en fait il y avait aussi bien les archivages de la reine Zadane que les 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 plâtres donc des des tombeaux de de Jérusalem donc vous allez voir je reprendrai tout à l'heure la crypte Sully Annie tu continues avec alors la crypte Maringo elle existe toujours la crypte Maringo simplement on a on a modifié ses accès mais elle est toujours là et donc elle a été ouverte dès 1934 pour accueillir un petit fritomisto naturellement les grands sarcophages qui sont qui sont toujours ils ont été modifiés le mitréum de Sidon qui était abrité là et puis Carthage donc les donc ça permettait en arrivant des salles iraniennes on descendait dans la Phénicie et le monde de Carthage et on remontait pour retrouver les salles de Chypre toi oui voilà donc en fait donc là on revient vers le plan de 1947 que beaucoup d'entre nous ont connu en fait et c'est comme ça que ça nous a été enfin quand on a on a commencé c'était ça que nous avions vu alors un des problèmes mais qui continue à être le problème pour le département c'est les entrées multiples du département et à chaque fois en fait par une crypte donc normalement on commençait la visite du département par la crypte judaïque la crypte sully pardon réservée aux judaïca ensuite de 1 à 4 nous avions la Mésopotamie mais qui Mésopotamie encore une fois à cause aussi des difficultés à transporter les taureaux assyriens et partagé en deux puisque nous avons les assyriens de l'autre côté du département l'Iran finalement n'a pas tellement bougé à partir du moment où 1934 il y a eu l'inauguration enfin l'ouverture de la crypte Maringo finalement l'Iran n'a pas trop trop bougé depuis et au dessus donc comme le disait Annie en sortant de la crypte Maringo nous avions Carthage Ougarit et Chypre et en fait je dirais que dans le Grand Louvre c'est plutôt le Levant qui du coup a été partagé en deux voilà c'est compliqué avec nos collections qui ont des poids lourds à chaque fois puisque la dernière salle de Chypre est celle du Vase d'Amatonte donc difficile à déplacer on l'a fait ripper de 2 mètres pour qu'il ne soit pas au milieu oui voilà c'est tout ce qu'on a pu faire et donc là vous voyez que sur ce plan avec le plan Verne en effet étalé sur une assez longue durée les collections du premier étage de la Cour Carrée sont descendues et donc la Mésopotamie est lourde elle ouest et l'Iran on a remis tout l'Iran tout l'Iran ensemble d'ailleurs Hélène a publié quelque chose dans Grande Galerie où elle montre alors c'est assez spectaculaire comme photo le déménagement du chapiteau donc de Suse et Hélène je ne sais pas si tu sais quelle date c'est mais de toute façon à mon avis c'est après 1934 puisque le guide de Marguerite Rutten est de 1934 elle le situe encore là-haut donc c'est de toute façon au moment où on peut avoir les salles iraniennes alors très vite les alors un petit parcours de ce musée que nous avons connu donc les salles ouest que l'on appelle la galerie d'Angoulême avec qui était par ordre le chronologique et dès ce moment-là on a décidé que l'ordre chronologique de la Mésopotamie inclurait le butin mésopotamien dessus c'est-à-dire la salle de Naramsin puis la salle du code de Hammurabi ont été émis pour des raisons d'ordre chronologique dans la Mésopotamie donc voici les salles de Télo en haut à droite Marie le code du Hammurabi et aussi les koudourous les koudourous viennent tous les koudourous kassites mésopotamiens de la Babylonie dans nos collections viennent tous des fouilles de Suse viennent tous du butin mésopotamien de Suse et donc pour tous les étudiants de ma génération je ne sais pas si c'était encore ton cas dans la première salle on dissertait longuement entre la selle des vautours sumériennes de Télo et la selle de Naramsin provenant de Suse entre l'art sumérien et l'art akkadien enfin bon c'était ce dialogue alors quand on continuait en tournant si vous voulez dans l'aile nord de la cour carrée on trouvait les salles iraniennes dans lesquelles on avait mis sur tous les murs tout ce qui était grand relief de briques d'époque perse et puis au centre de la salle les vitrines avec du petit matériel qui allait du 4ème millénaire 3ème millénaire 2ème millénaire jusqu'à l'époque perse donc un circuit qui était à peu près chronologique pour les petits objets mais pour l'art monumental le palais perse de Darius était dispersé ventilé sur l'ensemble des salles avec au centre notre unique vitrine à l'arme etc dans l'école dans les habitudes tout l'or du département toute période et provenance confondue bon et donc là vous voyez que les carrés oranges montrent sur les murs les éléments du décor perse du palais de Darius qui coexistent avec les vases de Suze 1 de la fin du 4ème millénaire et puis on continuait et donc là je n'ai pas pu résister sur la photo à montrer une photo avant la salle du Louristan où les archers perses étaient rangés autour de la salle derrière la grande vitrine du Louristan et puis ce que nous avons fait pour faire dans le projet Grand Louvre c'était de superposer les archers perses selon une ce n'est pas une fantaisie il y a quand même d'assez bonnes raisons pour le faire donc je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Vincent à l'instant et je voudrais signaler quand même quelque chose parce que ce livre est vraiment très intéressant puisque viennent de sortir notre collègue Laurent Messer et Hélène Lemot un livre sur le palais de l'industrie qui était en bas des Champs-Elysées et en fait là Hélène parle des judaïcas qui sont exposés d'abord dans ce palais de l'industrie et qui viennent au Louvre après donc tout ça parce qu'en fait je vois la réserve judaïque en fait ce n'était pas une réserve judaïque je pense il faudrait qu'on vérifie Hélène c'est une réserve comme l'a montré Vincent après c'est une réserve qui a été vraiment consacrée aux briques anciennes les plus anciennes donc dans laquelle effectivement Florence Malbran a travaillé et là c'était une photo de l'arrière-train du moulage du lion de Babylone tout ça nous l'avons connu avec Annie et on a essayé de les ranger au mieux que l'on pouvait je vais vous décrire déjà la réserve de Delphes dont a parlé Vincent tout à l'heure la réserve de Flore que vous situez dont on a parlé aussi en fait Annie l'a connue mais moi je ne l'ai pas connu donc on essaie de trouver la date exactement de la fermeture de Flore on je sais par une par une une lettre de Parot au directeur du Louvre pour commander ces vitrines magnifiques pour l'arrivée des céramiques de Chypre puisqu'en fait la fin des partages de fouilles à Chypre c'est 1964 un peu différent du Proche-Orient donc en fait vous retrouvez ici la photo d'une des vitrines de Flore qui était vraiment enfin moi j'admire cette réserve parce qu'elle était tout à fait extraordinaire par contre était beaucoup moins extraordinaire la réserve de Lefeuil que nous partageons d'ailleurs avec nos collègues du département égyptien qui avait l'autre moitié et effectivement le boyau Lefeuil qui n'était pas extraordinaire puisqu'en fait c'était je suppose un certain nombre de caisses mises là puisqu'on est en sous-sol mis là pour essayer pendant la guerre de protéger les objets une petite réserve qu'a oublié Vincent de Judaïque justement qui était juste à côté puisque je vous ai montré tout à l'heure la crypte Sully et en fait on rentrait par là avec des lampes à main des lampes de poche pour essayer de travailler sur des objets venant du Levant à ces endroits-là et donc en fait moi quand je suis arrivée toute jeune étudiante en fait il fallait les dépénager puisque comme disait Vincent la loi programme de 1978 a permis je crois qu'il y avait quand même 138 millions de francs pour le Louvre donc a permis la construction de deux réserves très importantes voilà on les voit là en bas là c'est la réserve du département égyptien et là c'est la nôtre ils ont fait puisqu'en fait pour arriver à transférer de tous ces endroits dans le Louvre il nous fallait quand même un accès et à cette époque-là il n'y avait pas d'ascenseur donc il y avait juste ce monde charge qui était là qui nous permettait d'entrer dans la réserve du département des antiquités orientales mais ça n'existait pas donc pendant très longtemps on est arrivé par le haut de la réserve donc en fait grosso modo ces deux plans la loi de 1978 et le Grand Louvre après se sont bien croisés pour arriver à utiliser ces réserves d'une manière très pratique et vraiment au centre du musée puisque là c'est vrai qu'on a déménagé on a fait un énorme travail effectivement de déménagement mais c'est vrai que c'était quand même très très pratique quand c'était juste à porter de la main pour pouvoir comparer les choses qui étaient dans les salles et les choses qui étaient dans la réserve et donc maintenant c'est à l'Iva c'est donc encore à toi encore à moi ah oui bien sûr j'allais quand même pas oublier Béatrice et monsieur Amier puisqu'en fait ce qui n'existe plus du tout maintenant les réserves de 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 texte et les réserves de glyptiques étaient dans les deux bureaux de nos deux chers conservateurs excusez-nous pour François Thuraud-Dengin c'est évidemment non 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 c'est François Thuraud-Dengin et puis non non et il y aura Jean Nouguerole par la suite que j'ai connu de 1947 à 1960 et donc en fait Béatrice avait et c'est pour ça même si la photo est un petit peu floue on l'a montré dans son bureau précédent nos bureaux étaient portes des arts et elle avait dans son bureau presque toutes les tablettes cunéiformes et monsieur Amier vous connaissez son attachement à l'aglyptique avait dans son bureau toute l'aglyptique dans ces armoires en bois qu'on vous a déjà montré donc c'est dans ces conditions sans informatique avec un personnel scientifique maximum de 5 personnes mais de nombreux étudiants qui nous ont assisté pendant toute notre carrière que nous avons commencé le fichier qu'on appelait le fichier matière avec photo systématique des oeuvres qui a servi de base à l'informatisation des collections et ce ce mode de travail nous le devons au modèle de nos collègues du département égyptien Jean-Louis de Sénival qui est vraiment au coeur et à la naissance de l'informatisation des collections qui pour le département a pris la forme de la base Chamash dans les années 80 qui était d'abord placée sous l'autorité du ministère de la culture je rappelle par exemple que le premier budget photo que j'ai obtenu parce qu'il n'y en avait pas obtenu était de l'équivalent de 200 euros annuels de 200 euros actuels pour faire les prises de vue nous-mêmes qui étaient développées par le troisième des frères Chuseville Roger il n'a longtemps pas eu de budget pour les photos professionnelles qui étaient faites par Maurice et Pierre Chuseville qui ne faisaient de photos nous ne leur demandions de faire des photos que lorsque c'était demandé par des savants extérieurs à qui on faisait payer la prise de vue et on gardait le négatif et un tirage donc voilà comment ça s'est fait donc le fichier matière le voilà qui a servi le fichier matière à tous les architectes du Grand Louvre rien n'était numérisé du tout on a eu des ordinateurs dans les années 95 à coup de photocopieur donc là donc là en fait on a quand même réussi à faire plein de choses puisqu'en fait je voulais absolument citer l'exposition de Parot sur Marie qui était donc dans la chapelle donc dans le pavillon Sully et on a aussi beaucoup travaillé avec le Grand Palais le Petit Palais le Grand Palais ça me permet de rendre hommage aussi à Béatrice et Christiane Ziegler qui avaient fait cette exposition sur la naissance de l'écriture et j'ai commencé comme ça au département exposition sur l'Irak exposition sur la Syrie et puis il y avait une chose qui nous avait beaucoup intéressé avec Annie et Dominique Beyer c'était le désir de Michel Laclotte encore une fois de créer un musée d'art et d'essai qui était au Palais de Tokyo donc certains ont sans doute connu cet espace on pouvait avoir des petits catalogues et ça nous a permis avec Dominique et Annie de présenter le dernier partage de fouilles avec la Syrie donc qui était sur le site de Émar Mesquenet et nous avons présenté tout de suite aux visiteurs la collection qui arrivait en 1982 au Palais de Tokyo et puis bien sûr on travaillait avec nos collègues de la site du Monde Arabe sur l'Arabie et également en région et aussi évidemment avec le Metropolitan Museum avec lequel on a toujours d'excellents rapports le fichier matière débouchait sur des catalogues raisonnés que nous avions classés par grande culture parce que le catalogue raisonné de l'ancien la quantalité du département c'était impossible donc confier soit à des collègues du département soit à des savants extérieurs en collaboration avec des membres du département la couverture photographique et archéologique du département étant loin d'être complète nous avons quand même pu faire des petits éclairages comme ça un peu de tout le bestiaire de Cappadoce nous sommes très fiers d'avoir réussi à faire mécéner par Alpha Kitten le catalogue des bitumes de Suse très très bien et tout cela ne nous a pas rendu très populaires auprès de la réunion des musées nationaux qui était chargée de commercialiser nos productions ça se vendait en 50 exemplaires dont 45 à moi par exemple donc c'est pas très bon c'est pas glorieux mais enfin ça existait et ça a été fait dans ces conditions et alors pour mémoire on en arrive quand même enfin et alors le Grand Louvre le Grand Louvre donc pour mémoire le projet Grand Louvre fut un des grands chantiers du président Mitterrand après son élection en 1981 qui comportait d'autres grands projets du genre le Grand Arche l'Opéra Bastille la BNF à Tolbiac etc. et pour le Louvre c'est probablement sur une suggestion du ministre Jack Lang qui était alors ministre de la Culture que ce projet a été mis en musique par Michel Laclotte dont je vous renvoie à ses mémoires qui s'appellent Histoire de musée toute cette organisation a été bien connue bien publiée dans différents notamment dans l'histoire du Louvre en trois volumes publiée en 2016 et donc ce que je vois c'est quels étaient les enjeux pour le département des antiquités orientales qui étaient alors au départ dirigées par Pierre Amier jusqu'en 1988 et donc les départs les premières décisions ont été prises sous son mandat pour le département souhaitait profiter de l'agrandissement dans l'aile de Richelieu ex-ministère des Finances souhaitait présenter les reliefs assyriens dans le bon sens c'est à dire pas dans cette très belle présentation qu'avait réalisé l'omperrier de style néoclassique reflétant l'architecture néoclassique des salles Perthier-Fontaine donc le département a pu ripper les taureaux assyriens dans la cour dite des postes en contrepartie nous avons perdu des espaces vous comparez le plan du haut avec le plan du dessous nous avons en effet ripé du côté de l'aile Richelieu en gardant deux ailes de la cour sur la cour carrée moins la crypte Sully et les judaïques parce que c'est un des grands espaces d'accès pour arriver au Louvre médiéval et moins l'aile Est qui est devenue le département des antiquités égyptiennes donc dans l'ensemble on a gagné en cohérence mais on n'a pas gagné spécialement en surface et d'autre part d'un circuit continu que nous avions nous avons maintenant un circuit que vous connaissez bien qui est en Y c'est à dire avec trois bouts un circuit en trois bouts donc le visiteur qui voudrait se concentrer sur les antiquités orientales s'il veut tout voir il est obligé de revenir en arrière d'un côté ou de l'autre donc c'est un des grands points et d'autre part aussi l'aspect pondéreux de certains petits objets du genre le vase d'Amatonte ou les reliefs assyriens ou le sarcophage des Chounazars nous coinçaient sur certains espaces donc alors je continue encore un petit peu très très bien alors quelques-uns quelques-uns des problèmes qui se sont posés à nous je ne veux pas visiter le Grand Louvre bien sûr vous le connaissez il va peut-être j'espère changer donc pour les reliefs assyriens nous avons choisi de conserver le pourcentage important de restauration du 19ème fait par l'Ompérier qui a reconstruit les morceaux et complété le relief et cette opération a été confiée à Michel Bourbon pour la dépose et la repose aussi dans la cour dite déposte devenue cour Corsabad l'espace n'était pas tout à fait suffisant donc nous avons eu l'idée de créer une structure moderne au milieu on rêvait de faire un effet ruine comme sur les dessins de Flandin avec de l'herbe en haut ce n'était pas possible donc on a fait un élément extrêmement moderne dont au départ l'idée aussi était de pouvoir accéder par des petits couloirs à l'arrière des reliefs de pierre parce que les reliefs au dos sont couverts d'inscriptions et d'indications de montage remontant à l'époque assyrienne nous souhaitions aussi présenter il a été possible de présenter un moulage du taureau de la salle du trône qui jouxait les reliefs des dits Gilgamesh qui sont chez nous et donc cette opération a été elle aussi conduite par Michel Bourbon avec le mécénat du groupe Lafarge et la coopération de l'Oriental Institute de Chicago en fait là on voit très bien le déménagement des taureaux assyriens depuis la cour carrée en passant par la rue de Rivoli et en arrivant à Richelieu ça a été un moment extraordinaire pour nous puisqu'on est là en tant que témoins aussi puisqu'en fait déjà c'était absolument spectaculaire de voir ces taureaux partir sur un camion à 38 roues je crois et M. Laclotte c'était tout à fait son esprit avait invité tous les agents du Louvre avec leur famille à venir voir ce déplacement qui était quand même unique donc c'était une date très précise au mois de mai 1992 je suppose oui 1992 quand le premier taureau en fin d'après-midi est sorti et a revu pour la première fois la lumière depuis plus d'un siècle la lumière naturelle autre contrainte aussi c'est que pour toutes sortes de raisons Michel Laclotte l'établissement Grand Louvre souhaitaient que chaque département ouvre sur une pièce majeure une pièce d'appel une pièce symbolique et pour le département des antiquités orientales le choix s'est porté sur la salle des vautours et qui était que vous trouvez comme toujours au débouché de l'escalator dans la première salle qui est petite or la salle des vautours c'est de loin pas la pièce la plus ancienne de la Mésopotamie et donc on a un petit peu mis au forceps tout le quatrième millénaire et l'époque d'Uruk dans cette même salle donc là c'est un petit peu une des contraintes qui s'est posée à nous que je vous propose une autre des contraintes c'était la nécessité de transparence vous voyez la salle dite des Goudéas dans lesquelles nous avons conservé le choix de mettre par ordre chronologique tout le troisième millénaire y compris le butin mésopotamien de Suse c'est-à-dire la salle de Naram-Sin notamment et les monuments de l'époque de Manich-Toussou et de Sargon et il était nécessaire de conserver des transparences d'une part sur la cour Corsabad à droite à l'est et puis à gauche sur la cour c'est Puget sur la cour Puget du département des sculptures et je veux dire nous avons collaboré très amablement avec le département des sculptures que dirigeait alors Jean-René Gabory qui a fait attention à ne pas mettre nous avait-il dit gentiment trop de fesses néoclassiques héroïques directement dans l'axe des fenêtres pour une donc le dialogue des cultures entre le néoclassicisme français et Goudéa est relativement intéressant c'était une contrainte alors oui là je tiens à le dire les crédits de l'établissement public Grand Louvre ne permettaient pas de terminer le département des antiquités orientales dans son entier le département à l'époque comportait aussi la section de l'islam une première chose que j'ai pu faire c'était moi de donner son indépendance au département des antiquités de l'islam et donc le choix que nous avons fait a été de terminer les salles de l'islam et de laisser notamment les salles de Babylone et le code de Hammurabi dans un état provisoire en espérant ce que nous avons pu faire en 2000 pouvoir trouver du mécénat pour le finir en beauté et alors je montre cette photo pour que vous voyez bien que les salles de l'islam qui ont été faites sous et en même temps que les salles que la cour Corsabad sont en rez-de-chaussée sur la rue de Rivoli vous avez le taureau assyrien qui est en train de s'envoler vers son emplacement actuel dans la cour Corsabad et en dessous vous avez 4 mètres avant d'arriver au trottoir de la rue de Rivoli et donc là ces salles de l'islam qui sont maintenant devenues studios je crois c'est comme ça comme ça s'appelle les salles de l'islam ont été admirablement installées par Marthe Bernus-Taylor qui était à l'époque le conservateur de la section islam et Jean-Michel Villemotte qui n'avait pas du tout ils ne s'entendaient pas mais ils ont fait quelque chose de très très bien donc des salles qui ne sont pas inondables alors en fait c'est exactement comme le disait Annie c'est à dire qu'on a l'impression maintenant que c'est le Grand Louvre qui a tout fait non il y a beaucoup de parties dans le Louvre qui n'ont pas pu être fait à l'époque et en fait par la suite il a fallu Annie enfin beaucoup de personnes du Louvre essayer de trouver des mécénats pour arriver à finir un certain nombre de choses et en particulier puisque ces salles de la galerie d'Angoulême avaient été abandonnées si je puis dire par la Mésopotamie il était question d'y mettre effectivement le levant de l'âge du bronze bronze ancien jusqu'au bronze récent l'âge du fer étant à la fin du département alors évidemment c'était un petit peu compliqué parce que ce sont des petits objets et c'est vrai que la salle d'Angoulême est magnifique mais elle tue un peu ces objets et puis la séparation comme je le disais tout à l'heure entre le levant en deux en deux types de salles enfin deux endroits différents le contraste entre les nouvelles salles de l'aile de Richelieu et la cour nord l'aile nord de la cour Carré qui avait été installée dans les années 50 47, 48, 50 était assez pénible et c'est ce qui a pu être réalisé grâce au mécénat de Mortimer et Thérèse à Saclaire sur les crédits de l'établissement public étant épuisé c'est ce qui est donc ce qui a permis d'installer notamment un circuit complet de l'Iran par ordre chronologique avec la réconstitution du palais et puis donc là un circuit qui permettait aux handicapés de descendre avec un ascenseur puis de remonter de l'autre côté dans la crypte Maringo donc là c'est une des choses qui ont convaincu Mortimer Saclaire de nous financer c'était de permettre au public handicapé d'assurer le circuit complet de notre département et on débouchait sur la salle de Chypre une de nos grandes déceptions c'est que nous avions pensé initialement mettre dans l'angle nord-est une salle particulière pour l'Arabie y compris la Palmyre et cet espace a été à juste titre attribué au département égyptien donc là encore au forceps il a fallu l'installer là où vous le trouvez actuellement donc là nous allons je crois qu'il est temps maintenant quand même de conclure les codes sont à la mode donc je ne saurais trop dire un immense bravo aux jeunes équipes du département des antiquarientales pour avoir entièrement informatisé les collections qui sont maintenant il reste encore des petites choses presque presque avec des codes barres des identifications etc donc un grand bravo quelques souhaits oui en fait on a commencé ces chantiers de collection qu'en 2015 2015-2016 et il y a eu un travail absolument gigantesque de fait qui a été mis d'ailleurs puisque maintenant vous pouvez accéder à toutes les collections du Louvre puisqu'elles ont été mises en ligne en mars 2021 si mes souvenirs sont bons et là ça permet pour nous c'est un véritable plaisir et c'est vrai que là tous les membres du département ont participé à ce travail un plaisir de bien retrouver tous les objets certains étaient mal attribués etc donc vraiment je pense que c'est un énorme travail qui a été fait donc pour commencer le 21ème siècle et je remercie toute l'équipe que j'ai dirigée pendant un petit moment de cet apport absolument exceptionnel qu'ils ont fait à ce travail merci à vous merci à vous